bonjour à tous aujourd'hui j'ai travaillé ce pain sylvestre alors c'est un pain que vous voyez pour la première fois en vidéo il me semble que j'avais fait quelques postes sur instagram ou sur facebook quand j'avais travaillé cette arme quand j'avais fait la première mise en forme pour faire un historique c'est un prélèvement dans les montagnes donc c'est un yamadori il a été prélevé par gabi et fabrice et je l'ai acquis au début de l'année 2019 après son prélèvement il a été rempoté dans un grand bac avec du terreau et du sable pour sa reprise et en février 2019 il a été rempoté dans son bac de culture actuel donc c'est un rembac en plastique rond avec trous de drainage le substrat c'est du 100% pumice lors du rempotage on a essayé de retirer le maximum de terre glaise tout en laissant quand même du substrat d'origine vraiment au centre de la motte on peut voir quelques photos on voit justement cette motte centrale et puis les racines périphériques qui vont du coup être immergés dans la pumice donc le rempotage a été fait en février 2019 juste après là c'était l'objectif reprise donc culture en plein soleil vous l'avez vu sur mes étagères il est sur un plot c'est vraiment exposé plein sud un arrosage suivi donc environ une fois par semaine en hiver et une fois par jour en été et puis évidemment un bon embrassage organique au printemps et en automne évidemment pendant toute cette période de culture j'ai pas touché aux aiguilles j'ai pas fait de metsumi de mécillerie ou de taille j'ai vraiment laissé l'arbre reprendre et j'ai vérifié régulièrement son évolution de santé justement en touchant les aiguilles pour voir si ça piquait bien et il a bien repris en un an à la base je voulais le travailler en fait dans un atelier avec sandro seigneury donc à son école le bcsa et il y avait une session en octobre et une session en février l'année d'après et j'avais hésité avec octobre parce que je me suis dit bon peut-être pas le travailler l'année du rempotage je vais peut-être attendre février mais c'est vrai que j'étais impatient de le travailler donc j'avais déjà commencé à réfléchir un peu les orientations le projet etc et du coup il a été mis en forme lors de la session de mars 2020 au bcsa et en plus juste avant les périodes de confinement donc c'était vraiment à une semaine près c'était exceptionnel qu'on ait pu accueillir sandro en france juste avant la semaine d'après c'était l'annonce du confinement je crois donc vraiment on a eu très chaud évidemment avant l'atelier je l'avais préparé donc j'ai fait un désaiguillage donc le désaiguillage j'en parle dans cette vidéo si vous voulez c'est vraiment le fait de retirer les aiguilles des années précédentes donc déjà ça aère la structure donc ça augmente la visibilité quand on travaille le projet et puis le fait qu'ils aient pas d'aiguilles sur le chemin de la branche ça permet de ligaturer très facilement et jusqu'au bout du bourgeon donc on peut vraiment maîtriser la mise en forme et puis le redressement du bourgeon final donc vous pouvez voir des photos de la mise en forme donc avant après donc déjà l'arbre a été redressé c'est vrai que c'était un arbre au départ qui avait vraiment un tronc et puis qu'il partait à 90 de ré vers l'horizontale avec plein 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 de branches donc là il a été relevé pour profiter justement de cette ligne de tronc aérienne et en faire un style on va dire un lettré mais c'est pas vraiment un lettré parce qu'il ya quand même beaucoup de branches mais voilà un style très élancé en tout cas et donc ce qui m'a beaucoup aidé lors de l'atelier de sandro c'était vraiment la sélection des branches parce qu'effectivement il ya beaucoup de branches dont on s'est séparés et c'est vrai que sur un yamadori quand on a des vieilles branches on a du mal à vouloir s'en séparer donc c'est assez dur donc on a supprimé 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 branches en tout d'ailleurs il y en avait une autre ici donc dix branches au final et toutes les branches partaient droite de chaque côté du tronc sur toute la ligne donc effectivement elles ont été retirés pour deux raisons déjà parce que effectivement elles avaient un diamètre assez important on était sur environ 1,5 cm et elle n'avait aucun mouvement c'est à dire qu'elle avait vraiment droite et la végétation était au bout donc le fait de garder ce type de branches implique déjà un pliage très important parce qu'il faut supprimer cette raideur et en plus il ya un travail énorme de bourgeonnement en arrière pour rapprocher la végétation du tronc donc ça c'est des branches qu'on peut difficilement garder donc effectivement là sur la base ça allait par contre c'est vrai que plus on montait en haut plus j'étais réticent à supprimer ses branches parce que je me dis bon les branches du haut on peut toujours les descendre et remplir c'est sur ces quatre branches que j'ai vraiment hésité très longtemps après il suffit de se dire que par exemple pour cette branche là qui est montée vers le haut et bien elle peut être remplacé par cette branche ici qui est juste au dessus le but c'était de donner une dynamique vers la droite avec cette longue branche donc forcément il fallait qu'il ya un espace vide ici donc ces deux branches ont été coupés et c'est vraiment en ayant la vision du projet qu'on peut se projeter et puis supprimer des branches au fur et à mesure donc une fois que l'arbre a été désaiguillé et que la sélection des branches a été faite on a bloqué l'inclinaison et puis là le travail de ligature a commencé puis la mise en forme après la mise en forme donc là c'était retour chez moi dans le jardin pareil même exposition sauf que là j'ai bloqué l'inclinaison avec un deuxième pot donc les deux pots sont encastrés l'un dans l'autre ensuite les chandelles ont commencé à se relever donc là j'ai décidé de faire un petit mets de soumis donc l'ablation partielle des chandelles je vais pas fait à plus de la moitié justement pour pas trop affaiblir l'arbre mais j'ai fait le mets de soumis j'ai vu l'apparition de plusieurs petits bourgeons en arrière donc ça c'était assez impressionnant on avait vraiment des plateaux assez vides et puis sur le bois on voyait des petits bourgeons qui apparaissaient là aujourd'hui il y en a certains qui se sont développés donc ça a vraiment fonctionné j'ai réussi à faire bourgeonner en arrière certaines branches donc ça ça va être très bien pour densifier encore plus les plateaux et ensuite il est venu le temps de déligaturer l'arbre donc là je l'ai observé au fur et à mesure et j'ai remarqué qu'en fait qu'il avait poussé assez vite et comme il y avait des mouvements qui étaient assez importants j'ai vraiment remarqué que le fil commençait à rentrer dans l'écorce et là j'ai pas voulu continuer à forcer et j'aurais dû en fait laisser un peu plus longtemps j'ai préféré le retirer plus tôt que prévu parce que je voyais qu'il y avait certains endroits où ça commençait vraiment à rentrer donc j'ai tout supprimé et quelques semaines après j'ai vu que les branches commencent à remonter notamment cette branche qui était vraiment placé sur ce côté qui est revenu sur la face avant presque il ya certains pillages que j'ai bloqué par des hauts bancs le haut banc principal aussi pour ramener la ligne de tronc vers le centre ce haut banc je l'ai gardé et malheureusement toutes les autres branches elles se sont relevés c'est pareil pour les plateaux les plateaux qui étaient bien horizontaux il y en a certains qui se sont mis à vriller et donc c'est là que je me suis rendu compte que j'ai peut-être déligaturer trop rapidement où j'aurais peut-être dû déligaturer certaines parties et pas d'autres donc là maintenant cet arbre mérite est trop travaillé religaturer il ya encore tout ce travail à faire et là on se retrouve aujourd'hui fin janvier 2021 pour retravailler ce pain sylvestre donc il y aura le désaiguillage le ligaturage et la mise en forme donc il ya beaucoup de travail donc la première chose que je vais faire qui va être assez longue ça va être le désaiguillage de cet arbre je vais en profiter pour regarder en détail les bourgeons en arrière qui sont développés voir si je peux supprimer le bourgeon d'avant pour profiter du bourgeon en arrière pour vraiment rapprocher la végétation en arrière j'ai essayé de faire une sélection de branches s'il ya besoin si je vois par exemple qu'il ya des symétries il ya un exemple ici avec deux branches qui partent de chaque côté là il ya deux possibilités il ya deux branches de chaque côté et une branche centrale soit je coupe la branche centrale et je me dis que ça me fait deux branches soit je coupe une des deux qui est symétrique et je garde cette centrale mais il faut toujours en garder deux moi c'est vraiment la règle que je m'impose c'est que à chaque ramification il y ait toujours deux branches de chaque côté donc ça déjà ça va faire une petite sélection et on se retrouve juste après voilà c'est bon j'ai terminé de désaiguiller l'arbre donc ça m'a pris ça m'a pris un certain temps alors il ya une petite subtilité c'est que j'ai un peu plus des aiguillés sur le haut que sur le bas mais ça se joue à une ou deux rangées d'aiguilles c'est pas c'est pas énorme mais effectivement forcément la tête est plus forte que le bas et comme il ya des branches assez basses il faut qu'elle garde quand même de l'énergie alors ce que je voulais faire en même temps que le désaiguillage c'était tout ce qui était sélection de branches et sélection de bourgeons je me suis dit que ce serait intéressant de voir ça en détail sur quelques exemples et ensuite finaliserait tout le reste en accéléré donc on se rapproche donc on va commencer par un premier exemple avec cette première branche donc on va voir un exemple de sélection de branches et un exemple de sélection de bourgeons on va voir en premier un exemple de sélection de branches donc comme je vous ai dit moi ce que je veux c'est une structure qui se divise en deux par deux à chaque fois donc là pour le moment c'est le cas c'est à dire que à cet endroit là ça se divise en deux à cet endroit là ça se divise aussi en deux ainsi de suite jusqu'au bout par contre il ya des cas où ça respecte pas la règle on voit un bon exemple ici ça c'est typiquement des bourgeons en arrière qui se sont développés et là il y en a un de chaque côté mais du coup il ya la continuité de la branche en avant donc là il ya deux possibilités soit je garde ces deux terminaisons soit je garde celui ci celui de droite et ensuite celui ci dans tous les cas il va falloir que je supprime un des deux il ya plusieurs possibilités et ça dépend ce qu'on veut faire si moi je veux réduire la longueur de la branche et ramener la végétation en arrière la troisième possibilité c'est que je garde ces deux là comme ça ça fait deux par deux par contre je supprime évidemment celle qui est devant donc ça dépend ce qu'on veut faire là cette branche elle est suffisamment longue mais je veux pas non plus à réduire ce que je vais faire c'est privilégier sur cette branche l'alternance droite gauche donc là il y en a une à gauche une à droite et du coup celle ci je la supprime voilà comme ça on en a bien un de chaque côté et puis le bourgeon terminal et si jamais ces deux branches se développe et ben on pourra très bien se séparer de la branche terminale et ainsi de suite alors ici un tout petit bourgeon qui pousse mais il pousse beaucoup trop proche de la ramification principale donc là c'est pareil je supprime et du coup au fur et à mesure de ce travail j'optimise la structure restante et puis ça permet aussi de simplifier la ligature je vais pas ligaturer des choses qui vont pas me servir donc ça simplifie le travail par la suite je vais vous montrer un autre exemple là c'est pareil ici on a deux branches au même niveau donc là ce que je vais faire c'est privilégier les petites branches donc là il y en a une ensuite la deuxième et se divise en deux c'est parfait et celle ci elle est trop longue là c'est la même chose ici on a une branche qui est très 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 longue et si j'avais envie justement de la réduire je pourrais très bien me dire eh ben je repars sur ces deux bourgeons ici je supprime ce qui a devant et l'énergie qui était là va être redistribué en arrière sur deux bourgeons en plus donc ça ça peut être une possibilité mais ça il faut voir ça aussi avec la mise en forme si on a envie de réduire une branche ou si on a envie de la développer donc là c'était juste pour vous montrer que effectivement ces bourgeons ici sont apparus en arrière et on voit qu'il y en a plein 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 d'autres ici et puis bah si on laisse faire ça va se développer donc au fur et à mesure ça va densifier et en plus ça va se densifier en arrière alors ce que je fais aussi c'est de manipuler les branches pour voir où je vais les placer et ça me permet de voir que des fois il ya des bourgeons qui sont mal placés si je mets en place une branche à l'horizontale et que je vois qu'il ya un bourgeon qui descend parfaitement en bas je vais le supprimer c'est le même cas ici j'ai trois branches en fait trois petites branchettes et finalement en plaçant cette branche de cette manière et bah c'est sur ces deux bourgeons que je vais continuer la branche pas sur la branche qui est en train de partir vers le bas donc ça je supprime là aussi c'est le même principe sur un même point j'ai trois petites branchettes et j'ai également plein 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 de bourgeons qui attendent en arrière donc les bourgeons en arrière je vais les laisser se développer par contre je vais pas en garder 150 je vais en garder un là sur le côté celui qui monte vers le haut je le garde pas si je laisse tous les bourgeons même endroit ça va gonfler ça va faire un défaut de conicité donc là j'en ai trois il va falloir que j'en garde que deux et je supprime en fait celle qui va vers la branche de gauche et là je me retrouve avec une configuration deux par deux donc je vais faire ça sur l'ensemble de l'arbre avec la même stratégie et on se retrouve juste après voilà c'est bon j'ai terminé la sélection donc il y avait quand même pas mal de choses à enlever tout ce qui était en paquets de trois tous les bourgeons qui poussaient dans la mauvaise direction par rapport à la mise en forme que je vais faire toujours cette règle de deux à respecter et finalement ça nous permet de nettoyer encore plus d'ailleurs on en est à pas mal de déchets avec toutes les aiguilles et puis les pompons les bourgeons qu'on a retiré maintenant ce qu'on va faire c'est la partie peut-être la plus longue ça va être la ligature donc ce que je vais faire en premier c'est me séparer déjà des de tous les hauts bancs etc parce qu'ils vont gêner sur le chemin du fil donc il y en a deux qui sont importants il ya celui ci qui permet de retenir cette branche le plus proche du tronc parce que avant ça c'était quand même le plus gros pliage qui a eu lors de la mise en forme ça a été rafiaté d'ailleurs et on est vraiment passé d'une branche qui partait perpendiculairement au tronc à une branche qui est il ya eu un pliage de 90 de ré donc ce qui est bien c'est que ça a tenu mais effectivement j'ai mis en place ce haut banc après le délégaturage pour être sûr de maintenir cette pente bon là je vais l'enlever parce qu'on va remettre du fil donc j'espère que ça va pas trop se relever alors là a priori il n'y a pas eu de d'effet de remonter donc là c'est pas mal on va pouvoir de toute manière en faire un après en passant par les spires du fil de ligature c'est celui ci par contre qui est très important il est maintenu par une vis et puis il est accroché ici par un jean que pour l'instant j'ai pas écorcer on va continuer à servir des jeans pour faire les hauts bancs donc là je vais couper je maintiens juste au cas où si ça revient mais il ya quand même une tension donc faudra que de toute manière le refaire voilà vous avez vu un de l'arbre et a avancé un peu donc effectivement faudra le refaire voilà maintenant il est totalement nu on va pouvoir passer à la ligature comme d'habitude pour les conifères du fil de cuivre et puis phénomène d'écrouillissage après l'avoir tordu ça permet de vraiment bien maintenir le mouvement donc c'est parti en accéléré donc on 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 Bon voilà, après 6 heures de ligature, c'est bon. On a les mains qui sentent le clivre, le pin, ça fait mal, on a des petits points partout avec les aiguilles, c'est quand même un travail assez difficile, mais bon, c'est fini, tout est ligaturé, donc j'ai bien veillé à ligaturer l'ensemble des branches jusqu'à chaque bourgeon. A chaque fois, je finis sur du fil très fin qui passe juste en dessous du bourgeon pour le relever, ça permet de maintenir les bourgeons à la position qu'on va vouloir. Sur mon chemin, j'ai encore recroisé quelques petites branches qui étaient mal placées, donc je les ai supprimées, j'ai aussi fait une petite sélection de bourgeons. Dès qu'il y avait par exemple 3 bourgeons, j'en supprimais un pour qu'il n'y en ait que 2, comme ça au printemps, tout va se diviser par 2, ça va être parfait. Donc maintenant, on va passer à la mise en forme, je vais commencer par le tronc, je vais le réaubanner pour essayer de le compacter un peu plus. Je vais également travailler sur les grosses branches, notamment la première, et ensuite je mettrai en place ces différents plateaux pour mettre en place des volumes tout autour de l'arbre. Donc on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est, j'ai terminé la mise en forme, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Ça fait 2 jours en fait que je tourne, bon pas 24h sur 24, un peu le matin, l'après-midi, hier soir j'ai fait un peu de ligature, et puis ce matin j'ai terminé la ligature, il restait la tête, j'ai fait la mise en forme, et puis là on doit être en début d'après-midi, donc une bonne journée et demi de travail seul. Donc on voit que ça a bien changé par rapport à ce qu'il avait été, on voit aussi que ça ressemble quand même à la première mise en forme, je suis resté dans le même style. Par contre c'est vrai que l'arbre a vachement évolué au niveau de la densification, et ça, ça se voit parce que justement, si on revoit en fait des photos de la première mise en forme, on voit cette première branche, on voit quelques pompons, mais c'est pas aussi densifié qu'aujourd'hui. D'ailleurs je l'ai vu avec la ligature, il y a plus de fils à poser chaque année, parce que ça se densifie à chaque fois, donc c'est de plus en plus long, et là du coup ça m'a permis vraiment de remplir les plateaux qui sont beaucoup plus denses, avec plusieurs niveaux, plusieurs étages. Les bourgeons en arrière justement remplissent l'espace intérieur des plateaux, et c'est ce qui fait cet effet de relief un peu partout. Il y a aussi des plateaux qui étaient uniques, que j'ai séparés, parce que du coup il y avait plus de bourgeons. Comme il y a plus de bourgeons, ça permet de faire plus de plateaux, donc là il y a différents niveaux un peu partout. Alors on peut aussi remarquer que j'ai placé plusieurs haubans, le hauban principal que j'ai refait, donc pour vraiment essayer de compacter le tronc, pour pas qu'il parte trop par là. Il y a un petit hauban à ce niveau là, qui permet de ramener un peu plus cette branche arrière, un peu plus vers le bas. Et puis le hauban aussi sur la tête, pour vraiment la compacter un peu plus. Parce que là tout ce petit mouvement, ça a été donné par la ligature, donc ça permet vraiment de maintenir le mouvement encore plus compact. Donc là le hauban c'est une technique vraiment très utile pour ce genre de mise en forme. Alors grâce au bourgeonnement en arrière, quelques fois dans certains cas, je me suis séparé justement des branches en avant. C'est à dire qu'avant on avait vraiment des grandes branches avec la végétation au bout. Et grâce au bourgeonnement en arrière, j'ai pu du coup me séparer de certaines branches en avant. Et le fait de s'en séparer, ça m'a permis vraiment de ramener encore plus la végétation près du tronc. Donc déjà ça permet de densifier, ça permet de remplir les plateaux. Mais aussi ça permet de raccourcir un peu plus les branches, de quelques centimètres partout. Il y a deux branches qui ne sont pas très développées, c'est vraiment celle-ci là, ces petites branches. Je vais voir comment ça va se développer. Mais c'est vrai qu'ici il y a un petit creux, il y a un petit trou. Donc soit ça va se remplir avec les différents bourgeons de la tête. Soit je vais faire grossir un peu plus cette branche et puis faire bourgeonner en arrière pour remplir à ce niveau là. Mais voilà, il y a quelques creux encore. Ça commence vraiment à bien se remplir mais il y a encore beaucoup d'étapes. Là on en est à la deuxième étape, la deuxième mise en forme et puis il y en aura d'autres derrière. Alors juste une remarque sur ce mouvement, je l'ai légèrement un peu exagéré justement parce que c'est vraiment cette branche qui était vraiment revenue. Et j'ai voulu un peu plus exagérer comme ça au déligaturage normalement ça devrait tenir un peu mieux. Mais cette branche elle est vraiment très importante parce que c'est vraiment la première, la plus longue, c'est la sachie d'art. Et elle a un mouvement assez particulier donc c'est un peu difficile de le maintenir par la ligature. Donc cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir, je vais laisser la ligature beaucoup plus longtemps. Je pense entre 6 mois et 1 an ça devrait le faire. Même si ça marque à certains endroits, c'est pas grave, au moins le mouvement sera maintenu. Et puis les marques elles vont se résorber avec le temps, avec de la culture et de la pousse. Donc voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. C'est un gros gros atelier pour moi. Faire ça sur 2 jours ça prend du temps. Par contre c'est un vrai plaisir de travailler ce genre d'arme, de tout ligaturer, de tout mettre en forme. C'est vraiment une passion. J'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire d'autres. Là c'est vrai que j'avais un peu de temps libre, j'ai pu profiter de quelques jours de congé. Et forcément j'en ai consacré 2 pour ça. Donc c'est vraiment une bonne expérience et je suis content de faire ça. Normalement ce type d'arbre on les travaille en atelier, en stage ou en école. Mais avec la situation actuelle, il y a un moment où il faut absolument travailler ses arbres. Donc au lieu de le délaisser sur les étagères en attendant que la situation s'améliore, j'ai décidé de le travailler tout seul. Donc si ça vous a plu, je vous invite à commenter pour me donner votre avis. Vous pouvez aussi rejoindre les ateliers privés, on en est maintenant au deuxième épisode. Si vous avez un arbre à travailler et que vous avez envie de trouver un projet, rejoignez-nous, on en discutera tous ensemble. En tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 dernier bourgeon ça permet de très très bien ça permet de ligatir et donc c'était vraiment des branches c'était vraiment des c'était vraiment des branches c'était vraiment des branches donc ça effectivement donc effectivement ils ont été et au final c'est vrai que par exemple pour cette branche là et donc là il ya deux choses intéressantes mais que il faut penser aussi au fait que on peut mettre en avant j'optimise la structure je la simplifie mais je la rends plus je vais essayer de le rouler au banné c'était une technique très utile il y en a un autre ici aussi donc c'est voilà c'est voilà mais c'est vraiment cette branche qui c'est vraiment cette branche qui pose souci donc au lieu de